bonjour zulf leun dans cette vidéo nous allons voir les styles et les objets annotatifs pour plus de théorie vous pouvez chercher ça sur le site le didaxiel d'autocad donc présentation des styles et des objets annotatifs vous faites une petite recherche et vous allez trouver toute la théorie qu'il faut ça concerne les textes les blocs et définition d'attributs les hachures les côtes les lignes de repères multiples et les tolérances géométriques on va voir dans cette vidéo en détail ce que cela veut dire donc pour pouvoir travailler avec le mode annotatif il faut s'assurer d'avoir activé deux variables système mslt scale donc il faut s'assurer qu'il est sur un si c'est sur 0 vous mettez un et vous l'activez et pslt scale entrer et vous le mettez sur un comme ça les échelles vont être respectées entre l'espace objet et l'espace papier si vous avez des problèmes d'affichage entre ces deux espaces c'est à cause de ces variables système donc vous les activez toutes les deux avant toute chose nous allons parler de cette zone ici donc comme vous pouvez le voir vous avez l'échelle d'annotation donc quand vous travaillez vous utilisez une échelle et vous avez ces deux autres icônes donc la première elle permet d'afficher les objets d'annotation quelle que soit l'échelle d'annotation et cette icône elle permet d'ajouter des échelles ça veut dire qu'un même objet exemple rapidement je fais un texte tt je vais écrire ici on est au centième donc je vais écrire un sur son là il est actif j'affiche les objets d'annotation ça veut dire que si je change d'échelle je me mets à 50 par exemple l'objet est toujours affiché parce que celle ci est activer si je me mets à une autre échelle la même chose donc mon objet est toujours affiché par contre je me remets au centième par contre si je me mets je désactive cette icône affiché les objets je désactive donc je change d'échelle je me mets au cinquantième je ne la verrai plus parce que elle est rattachée à l'échelle centième la exemple je vais faire tt texte multiligne là je vais écrire 1 sur 50 ok donc cette icône est désactivé je ne verrai que les objets annotatifs à l'échelle un cinquantième si je me remets au centième je verrai les objets annotatifs au centième mais pas les autres échelles donc ça sert à ça par contre si je l'active je la rends actif je verrai tous les objets annotatifs quelles que soient leurs échelles maintenant je vais passer à la deuxième icône celle-ci chaque objet il a une échelle quand vous pouvez le voir le triangle quand je le passe il ya un triangle qui m'indique qu'il est annotatif donc lui il est rattaché à une seule échelle un centième et lui à un cinquantième si je fais un clic de droite et que je descends ici échelle des objets d'annotation je peux voir que il n'a qu'une seule échelle d'annotation je fais ok donc lui je vous conseille pas de l'activer sauf si vous en avez besoin lui fait quoi donc comme vous pouvez voir la description vous pouvez lire il ajoute les échelles aux objets d'annotation ça veut dire que lui maintenant il n'a que l'est il n'est attaché qu'à l'échelle un centième mais si je l'active et que je lui change d'échelle bon lui il est au centième lui il est uniquement au cinquantième donc je lui change d'échelle je le rends un cinquantième il s'est adapté automatiquement alors que dans l'autre cas il ne s'adapte pas je le mets au vingtième aussi donc les deux objets d'annotation se sont adaptés et si je mets mon curseur dessus comme vous pouvez le voir les deux triangles que vous pouvez remarquer il y en a plusieurs pourquoi parce que quand je clique dessus quand vous pouvez le voir j'ai trois échelles un centième un cinquantième et un vingtième touche de droite échelle des objets d'annotation ajout suppression d'échelle quand vous pouvez le voir j'ai les trois échelles donc si cette icône est activée à chaque fois que je change d'échelle mon objet s'adapte automatiquement c'est pour ça que moi je ne l'active jamais en architecture pourquoi parce que je travaille selon une échelle ou bien je suis au centième ou bien au centième ou bien au vingtième pour les détails donc elle je la désactive tout le temps et pour corriger les échelles si par erreur je l'avais activé et que je veux supprimer les échelles d'annotation donc je clique dessus touche de droite échelle des objets d'annotation et je fais ajout supprimer et je supprime ce que je ne veux pas garder donc ce que je ne veux pas garder je le supprime donc exemple ça c'était le centième donc je supprime le vingtième et je supprime le centième je fais ok la même chose pour elle je ne vais garder que le cinquantième ajout supprimer donc je supprime elle et voilà donc je retourne à l'état initial sur ce fichier j'ai créé un style de texte annotatif donc il est annotatif un style de côte alors donc annotatif aussi et un style de ligne de repère annotatif aussi il est annotatif alors donc j'active ça pour voir tous les objets que je vais créer ok donc exemple lui ça va être le centième donc tt alors je vais écrire un sur son un style de texte une côte une ligne de repère l ig j'ai un sur son et une assure je vais choisir par exemple elle pour les assure pour qu'elles soient annotatives je dois m'assurer d'activer le mode annotatif quand je fais les assure donc je dois le sélectionner dans option à notatif comme ça va assure va s'adapter à l'échelle je fais ok et maintenant je vais mettre l'échelle 1,50 par exemple la même chose tt donc mes styles s'adaptent automatiquement à l'échelle donc 1 sur 50 pour le texte la cotation la cotation la même chose annotative elle va s'adapter pour l'échelle avec l'échelle l ig pour la ligne de repère multiple 1 sur 50 et la hachure bien sûr s'assurer que le mode annotatif est activé comme vous pouvez le voir l'échelle de la hachure s'adapte à notre échelle de dessin je rajoute une troisième tt je change d'échelle avant j'ai oublié on va dire 1,20 tt 1 sur 20 l ig pour la ligne de repère multiple 1 sur 20 et la hachure comme vous pouvez le constater mes quatre objets annotatifs sont adaptés à l'échelle là vous allez voir à quoi ça sert cette icône afficher les objets annotatifs là c'est activé donc tous les objets annotatifs sont activés si je le désactif il va me rester juste les objets qui sont à l'échelle sélectionner exemple juste le 20e ici c'est juste le cinquantième et ici le centième si je me mets à une autre échelle que je n'ai pas utilisé exemple le 75e je ne verrai rien donc tous les objets sont rattachés à l'échelle d'annotation je suis au centième je ne verrai que le centième si cette icône est désactivée la même chose dans l'espace objets donc je viens ici je rentre je sélectionne le tout donc quand vous pouvez le voir je rentre je me mets au vingtième je ne verrai que le vingtième je me mets sur le cinquantième je me mets sur le cinquantième je ne verrai que le cinquantième idem pour le centième comme vous pouvez le voir exemple je me remets sur le vingtième je vais dessiner je sors à l'extérieur donc à quoi ça sert je dessine une ligne supposons d'ici à ici ici celle là je me mets sur le cinquantième donc je me mets comme ça je prends cette ligne qui était ici je fais un copier je la mets ici comme vous pouvez le voir c'est la même ligne donc dans l'espace papier c'est ce qu'on appelle les objets à notatif ça veut dire que le résultat à l'impression va être la même taille que ce soit le texte les hachures les lignes de repères ça va être exactement la même hauteur je vais faire de même pour le centième donc je prends la même chose je sors je sors de la fenêtre donc copier je viens et quand vous pouvez le voir c'est la même échelle d'impression cette fois ci ça veut dire que les objets d'annotation me permettent d'avoir des objets à l'impression de la même hauteur le texte va toujours avoir 2,5 mm quelle que soit son échelle d'impression les hachures la même chose je vais avoir le même résultat c'est ça ce à quoi ça sert les objets à notatif par contre si je laisse ça activer quand vous pouvez le voir je verrai les objets bien sûr l'échelle qui est sélectionné à l'intérieur de la fenêtre c'est elle qui définit l'échelle d'impression exemple le texte il est à 2,5 mm au centième ce texte est à 1 2,5 mm par contre les autres échelles sont réduites le cinquantième c'est la moitié et le vingtième il ya le rapport de centième à vingtième c'est un cinquième de donc pour bien travailler avec les échelles d'annotation en premier lieu je vous conseille de désactiver ça et par la suite selon votre usage moi je désactive ça voilà pour les styles et objets d'annotation Merci Thin Merton 1 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 Merci Thin Merton 1